La transition énergétique et écologique, c'est un changement de modèle de société, progressif, mais avec volonté, aller dans une société plus sople, qui préserve les ressources, qui préserve la planète. C'est un enjeu de société qui vient du terrain. C'est les collectivités, c'est la société civique qui le mettra en œuvre. C'est un changement de modèle énergétique, où on va passer progressivement d'un modèle énergétique très centralisé, un modèle où on va préserver les ressources, où on va faire d'efficacité énergétique et on va développer les énergies renouvelables. Et pour ce faire, on a l'intelligence des hommes, on a l'intelligence des solutions, mais on a aussi les opportunités technologiques, le développement massif des renouvelables et aussi les smart grids, les réseaux électriques intelligents, qui gérons la complexité de cette offre qui sera nouvelle et donc plus décentralisée et plus complexe. Pour vous, deuxième question, les métropoles, quel est leur rôle à jouer dans la transition énergétique ? Pour l'ADEME, les métropoles, c'est essentiel. C'est une concentration urbaine, une concentration de population, une concentration d'activité. Il y a beaucoup de solutions qu'il nous faut trouver dans les métropoles. C'est pour ça que nous voulons accompagner les métropoles, parce que c'est un enjeu stratégique pour la réussite de la transition énergétique et écologique. Ils ont des solutions en termes de renouvelables, en termes de mobilité, en termes d'efficacité énergétique. Donc on doit s'appuyer sur leur savoir-faire et les accompagner en dynamique et en animation. Alors le grand débat s'est commencé pour les habitants de notre métropole. Est-ce que vous auriez un mot pour les entités à participer ? La transition énergétique et écologique, ce n'est pas qu'une affaire de techno. À l'ADEME, on aime à dire que la transition énergétique, c'est 50% de technologie, d'opportunité technologique, mais c'est aussi 50% de comportement. On a besoin des hommes, on a besoin des femmes, on a besoin de la population. Une transition énergétique et écologique réussie, c'est une transition qui reçoit l'adhésion de la population. Pour que la population adhère, il faut qu'elle comprenne, il faut qu'elle donne son mot, il faut qu'elle trouve des solutions. La transition écologique, c'est un vrai projet de société, économique, sociale et sociétale et environnementale, et donc on ne peut pas le réussir sans la population. Donc on a besoin de tous nos concitoyens. Merci beaucoup. Au revoir. Oui, c'est parfait. Je vous laisse le petit...